La tentation de Paul Martel XXII En posant le pied sur le quai du métro, Solange eut une impression de plaisir. Dans la personne d'un voyageur qui examinait le plan de Paris, elle reconnut Paul Martel. Lui s'étendait tourner la vie et jeta une exclamation de joyeuse surprise. « Mademoiselle Solange ! » Elle était toute vêtue de noir, sans voile cependant. Prendre du crêpe pour la mort de Flora lui eut paru une hypocrisie et aussi une inutile dépense. Par convenance, elle avait simplement adopté pour quelques mois des vêtements sombres à cause du deuil de son père et des enfants. Mais ce noir relevait l'éclat de son joli teint de blonde et rendait plus lumineuse sa chevelure dorée. Martel la contemplait avec un évident plaisir. « Vous semblez bien remise de vos fatigues et de vos émotions, » remarqua-t-il. « Oh, tout à fait ! Puis, au fond, vous trouverez peut-être que je dis là une chose monstrueuse, je suis soulagée et mon père aussi. » Il sourit. Je ne comprends pas comment papa avait pu s'attacher à elle. Ma mère, sa première femme, était si bien, si fine. Solange avait besoin de faire entendre au jeune homme que, dans sa famille, la grossière Flora n'était qu'une intruse. Ma grand-mère m'a souvent répété que Flora avait eu sur papa la plus fâcheuse influence. Avant de la rencontrer, il avait de meilleures manières et aussi de meilleures idées. Cette mort, un malheur, sœur, obéissant qu'eux, trouve trop sévère. Mais dans ces enfants-là, quel que c'est par atavisme sans doute que leur sont venus, mère leur aura infusé dans le sang. À tout se révèlent des instincts vicieux, l'envie, l'absolu, la dignité. « Solange, commencée sur le quai du métro, se continuait dans le train. Où descendez-vous, mademoiselle ? À la prochaine station. Déjà, j'aurais tant voulu vous quelque chose, un service. » Elle répliqua avec vivacité. « Dites vite, je serai trop contente. Voici, ma pauvre chère maman, par suite de son infirmité, connaît les longues heures oisives et solitaires. Ce serait une grande charité de l'aller voir, de lui consacrer de temps à autre quelques instants. Je sais que vous avez peu de loisirs, mais vous lui feriez tant de bien. Je lui ai parlé de vous et elle désire vivement vous connaître. » Solange fut un peu déçue. Elle avait espéré qu'il lui demanderait davantage. Pourtant, comme les visites à l'aveugle seraient l'occasion de rapports plus fréquents avec Paul Martel, elle répondit de bonne grâce, « J'irai certainement, et ce sera pour moi un vrai plaisir. » J'irai certainement, et ce sera pour moi un vrai plaisir.